Une consommation des gendarmes qui, eux aussi, ont été entravés en un moment pour éviter la tracasserie des gendarmes et des policiers. La circulation a été allégée, les postes de police sont allégés, et on leur laisse une responsabilité de pouvoir circuler et d'aller dans le temps et dans l'espace dans leur lieu de destination. Donc voilà que maintenant, ce que nous allons faire dans ce pays, c'est de permettre aux policiers d'avoir toute l'attitude capable de mettre des portes de police partout afin de les faire ralentir et de les contrôler à tout moment. Parce que la présence policière comme des gens sur la route n'est pas une tracasserie, parce qu'aussi nous avons des chauffeurs qui n'ont pas une formation très professionnelle, parce que tout le monde conduit des véhicules de transport public au Sénégal. Donc il appare nécessaire que le contrôle, comme on le dit, PRACR, il faut qu'on les éduque, qu'on les prévienne, qu'on les renseigne et les réprime en cas de faute grave et répétée. Donc il faut qu'on reprenne la situation en compte, parce que quand même, la formation des chauffeurs de transport public en commun nous pose des portes au Sénégal. L'État a fait tous les efforts nécessaires pour rendre la situation fluide, le développement des routes a été considérable. Donc il appare aujourd'hui qu'on se concentre sur la formation des chauffeurs de transport en commun et que de réprimer tous les fauteurs quand même et de les suspendre momentanément à ce qu'ils ne conduisent plus. Et que vraiment, nous félicitons quand même de son excellence, c'est le président de l'article, parce que nous n'ignorons pas que s'il n'y avait pas l'hôpital de niveau 3 à Catherine, ça allait au plus tard aujourd'hui. Parce que vous savez que quand il s'agit de plaies traumatiques, il y a de l'hémorragie et que quand quelqu'un perd son vent, c'est évident qu'il va mourir. Mais aujourd'hui, si nous sommes même à 39, c'est la vie du soir, l'intervention a été bonne, les secours ont été propres et sont venus à temps. Donc nous présentons nos conduits à tout le monde et souhaitons à ce que de tels événements ne se produisent plus au Sénégal. Major, l'autre aspect est que des enquêtes vont être ouvertes, menées. Comment ces enquêtes vont être faites, vont être menées et jusqu'où elles peuvent aboutir ? Voilà, vous savez, les enquêtes vont évoquer plusieurs responsabilités. D'abord, quand on fait l'enquête en matière d'accident de la situation, on parle d'une observation des règles, maladresse, imprudence. Cela veut dire que le chauffeur, s'il est vivant, il est poursuit pour homicide involontaire parce que c'est un dole éventuel. Quand il y a mort d'homme, on poursuit le chauffeur et le don d'effet, qu'il ait l'intention ou pas. Maintenant, l'enquête va dire les causes pour lesquelles l'accident a eu lieu. On va se baser d'abord sur le véhicule. L'état d'un lieu, le comportement des chauffeurs qui a provoqué l'accident et quelles ont été les causes. La relation de cause à effet de l'accident par rapport à l'état de la route, par rapport au comportement du chauffeur, par rapport à l'état du véhicule. Et de là-bas, on a détenu des mesures pénales. Si le chauffeur est vivant, on le fonctionne. Mais administrativement aussi, on verra si les véhicules avaient une technique avec une assurance et autres. Donc c'est ça que l'enquête sera faite. La compétence du procureur à la matière est une compétence directe. Il y a l'extinction de l'action publique. Si les chauffeurs sont morts, il peut poursuivre personne. Si les chauffeurs sont décédés, le procureur n'a plus de mots à dire parce qu'il recevra le P.V. Tout simplement, il n'y a pas une arrestation. Mais ce qui m'intéresse, c'est le côté administratif. Que les gendarmes fassent l'état des lieux, fassent le constat, vérifient les documents du véhicule, fassent une enquête. Ils fassent une enquête. Tous les chauffeurs font leur comportement précédent. S'ils étaient des personnes qui ont eu des sublipements, on ne sait jamais, de quelle consistance, quelle a été leur comportement. Pour voir les causes androgènes comme exogènes de tout cet accident. C'est ce qui parle de l'état pour se faire aménager, pour s'éviter les camps, les véhicules se croisent, deux gros porteurs, et ceci, et ceci. Mais comme d'habitude, la gendarmerie Natchitane fait les points noirs des actions. Donne les points noirs, donne les raisons, fait les statistiques, et fait des recommandations à l'autorité. Sur ce protébomb, ne vous inquiétez pas. Les rapports de la gendarmerie seront sous deux aspects. Un procès verbal du contrat d'Axidat, mais il y aura un rapport surconsensé sur les faits qui viennent de ce parti.